7 leçons essentielles sur l'argent que tu dois apprendre dans ta vingtaine. La gestion de l'argent est l'une des compétences les plus importantes que tu puisses acquérir dans la vie. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on t'enseigne à l'école. On préfère t'apprendre comment s'appelle le côté le plus long d'un triangle plutôt que de t'enseigner comment créer la liberté financière. Par conséquent, de nombreux jeunes adultes ont du mal à joindre les deux bouts et sont confrontés à un stress financier dans la vingtaine. Pourtant, en apprenant très tôt quelques leçons essentielles sur l'argent, tu peux te préparer un avenir financier plus radieux. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 7 leçons essentielles en matière d'argent que tu dois apprendre dans ta vingtaine. 1. Fais travailler ton argent. Tu ne peux pas devenir riche en épargnant. Le rendement moyen d'un compte d'épargne est de 0,24%. Ce qui est ridicule. Tu dois trouver des moyens de faire travailler ton argent pour toi. Tu dois investir dans des actifs qui s'apprécient, tels que les entreprises, l'immobilier et les actions. Pour la plupart des gens, les actions sont le point de départ de leur parcours d'investisseur, car la barrière à l'entrée est beaucoup moins élevée que l'argent nécessaire pour investir dans l'immobilier ou créer une entreprise. 2. Les sommes d'argent conservées importent. Ce n'est pas la quantité d'argent que tu gagnes, mais la quantité d'argent que tu conserves qui compte. Nous le voyons en ligne à maintes reprises avec CS Dropshipper qui ont gagné 50 000 euros au cours des 30 derniers jours. Pourtant, leur marge bénéficiaire n'est que de 10%. Ils ne sont pas si bien lotis financièrement aujourd'hui, n'est-ce pas ? Revenu net sur revenu brut, toujours. Tu ne peux rien faire avec l'argent que tu dois remettre au fisc. 3. Concentre-toi sur les actifs. Les riches acquièrent des actifs, tandis que les pauvres accumulent des passifs. Tes choix financiers détermineront ton avenir. Cette nouvelle voiture de 30 000 euros en vaut-elle vraiment la peine ? Alors que tu peux placer cet argent chaque mois dans des fonds indiciels qui rapportent historiquement un rendement annuel moyen de 10%. Et si tu utilisais cet argent pour verser un accompte sur un logement locatif qui te rapportera un flux de trésorerie positif chaque mois ? Personne n'a jamais atteint la liberté financière en acquérant des dettes. 4. On ne naît pas pour travailler toute sa vie pour les autres. C'est une forme d'esclavage moderne. Tu n'es pas là pour aller à l'école, travailler, payer des factures et mourir. Tu es né pour bien plus que cela. Les chances de naître sont de 400 trillions contre une. Ces chances semblent impossibles à atteindre, dans un casino en tout cas. Et pourtant, tu es là. Tu as reçu le don de la vie. Pourquoi ne voudrais-tu pas te libérer financièrement ? Pour pouvoir profiter de tout. Ce que la vie a à offrir ? 5. Acquier des connaissances financières. Renseigne-toi sur les investissements, les entreprises en ligne, les actions, les impôts et les ventes. Cela t'aidera à prendre de meilleures décisions financières. L'éducation est à feuille de route vers la liberté financière. 6. Pour gagner, il ne faut pas avoir peur de perdre. N'aie jamais peur de prendre des risques calculés. Ceux qui jouent toujours la carte de la sécurité ne font jamais de grandes fortunes. Cela ne veut pas dire que tu dois miser tout ton salaire sur le rouge. Mais cela signifie que tu devrais prendre ce que tu es capable de risquer et l'utiliser pour développer des sources de revenus supplémentaires. Peut-être pourrais-tu prendre un pourcentage de tes revenus et l'investir dans le développement d'une entreprise en ligne. 7. Rêve en grand et sois prêt à travailler dur. Tu dois être prêt à sacrifier quelques années de plaisir pour une vie de liberté. Rien de ce qui vaut la peine d'être acquis n'est facile et ne devrait l'être. Acquérir la liberté financière est une tâche difficile, mais les avantages l'emportent largement sur les efforts à fournir. N'aimerais-tu pas te réveiller le matin en sachant que, peu importe ce que la vie te réserve, tu as les moyens financiers d'y faire face ? N'oublie pas que l'argent n'est pas une fin en soi, mais qu'il est important. Sans lui, aucun d'entre nous n'ira bien loin. Au minimum, ton objectif financier devrait être de vivre confortablement, sans charge financière et de pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Tout ce qui va au-delà devient une aspiration supplémentaire et un objectif personnel.